Sous-titrage ST' 501 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 Et la réponse, oui, mais cela faisait partie de l'armée. Pour la zone, c'était différent. Est-ce qu'effectivement Taham était le chef de la section de l'économie et ou de la logistique de la zone ? La réponse, Taham n'était pas le chef de la section économique de la zone. Il faisait partie de l'état-major et il était responsable de la logistique. Le chef de l'économie de la zone, c'était un soumme. C'était lui qui en était responsable. Et il faisait partie, lui aussi, de l'unité de pêche. Le Taham dont vous parlez dans cette déclaration, connaissez-vous son nom complet ? Je comprends bien que Taham était un surnom. Connaissez-vous son nom réel ? Réponse ? Je ne connais pas son nom de famille. Je ne connais que son prénom. On l'appelait Taham. Je ne connais pas son nom de famille. Et ce qui s'est passé à Taham ? Savez-vous ce qui s'est passé à Taham ? Réponse ? Comme je vous l'ai déjà dit, Il avait des liens avec les cadres de la zone et il aurait eu des liens avec le KGB ou avec des agents internes. C'est ce dont il a été accusé par l'ancard supérieur. Certains, donc, ont été accusés dans le réseau. Et il a été arresté ? Question début inaudible. Question intraduisible. Réponse ? Je n'ai pas assisté à son arrestation à l'époque. Toutefois, ceux qui vivaient au même endroit que lui et ceux qui travaillaient dans le même bureau que lui ont dit qu'il avait été convoqué à une session d'études. Et qu'il avait disparu depuis longtemps. Je ne sais pas s'il a été arrêté ni où il a été envoyé. À compter de ce temps, il a disparu. Question. Début inaudible. Les interprètes prient l'accusation de marquer une petite pause avant d'enchaîner sur la question suivante. Merci. Réponse. Je ne sais pas exactement à quel moment il a été convoqué à une session d'études. Peut-être que ça a eu lieu en 1977. Ou alors, peut-être à la mi-77. L'accusation. Merci. Je vous en prie. Oui, c'est pour appeler au parti en particulier, Monsieur le Procureur, qu'il peut marquer une pause avant de démarrer sa question, si ça permettra aux interprètes de pouvoir traduire la question qu'il pose. La dernière question que vous avez posée n'ont pas pu être traduites. Les dernières questions que vous avez posées n'ont pas pu être traduites. Les dernières questions que vous avez posées n'ont pas pu être traduites. Juste pour votre information. L'accusation. Bien sûr, Monsieur Laverne. Mes excuses aux interprètes. Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, j'aimerais présenter aux témoins certains documents pour tenter de lui rafraîchir la mémoire. Monsieur le Président, je vous en prie. Merci. Monsieur le Président, je vais vous présenter cinq documents à l'écran. Ce sont des documents datant de l'époque du Kamboucha démocratique. Je vais vous les présenter successivement au fur et à mesure. Attendez donc que le premier apparaisse à l'écran. Monsieur le Président, ceci est un document qui porte la cote E3-8707.7 00143315 en anglais. En Khmer, c'est une carte un peu différente. E3-8707, le RN 000, 52760. Il s'agit d'une note de Chan au bureau de S21 adressée à Doik, datant du 15 septembre 1977, concernant les prisonniers emmenés à l'extérieur le 13 septembre 1977. Pour cette journée, il n'y a que mention, je cite, « Pihin alias Ham de la zone nord-ouest, chef de l'économie militaire de la zone ». Fin citation. Document suivant E3-10275, disponible seulement en Khmer, liste de prisonniers 21, ERN en Khmer 01, 01, 01, 01, 01, 02, 04. Il existe ici une entrée, on peut faire apparaître le document, « Pihin alias Ham, arrivé le 13 septembre 1977, âge 36 ans. » Il était, dit-on, chef de l'économie de l'armée de la zone. Document suivant E3-3182, en Khmer 00, 08, 8690, en anglais 00, 784613. List de prisonniers de S21, je lis, « Pihin alias Ham, homme, 35 ans, zone nord-ouest, chef de l'agriculture de la zone, arrivé le 14 septembre 1977, décédé de maladie le 3 octobre 1977. » Document suivant E3-100-03, une seule page, en Khmer 01, 01, 01, 02, 03, 27, uniquement en Khmer. C'est une liste de contrôle quotidienne de prisonniers, établie le 7 ou le 8 octobre 1977. Il est question, il y a ici une note en screen de Hoare, en bas, je lis, « Trois personnes sont mortes ». L'une d'entre elles était « Pihin alias Ham », président d'un site militaire de la zone nord-ouest. On peut faire apparaître le document à l'écran. Service technique, pouvez-vous, s'il vous plaît, faire apparaître ce document à l'écran ? Merci. Merci. Le dernier document, E3-1208, c'est un télégramme écrit par Rosnim, secrétaire de la zone nord-ouest et adressé à l'Ankar respecté 870, le 21 décembre 1977. Ici, Rosnim, apparemment, n'est pas au courant que Ham est mort. Il demande des informations obtenues de cette personne pour effectuer l'arrestation au nom du centre. Je cite, « Je demande à la sécurité de demander à Ham, qui est responsable de la logistique militaire de la zone, dès que possible, pour que tous ceux qui sont en rapport avec lui puissent être identifiés et arrêtés. » Pour information, la liste de BC E3-10-604, numéro 1791, T. Ouhihin, alias Ham, 35 ans, chef de la zone nord-ouest et plutôt de l'économie de la zone, arrivé en septembre 1977, mort le 7 ou le 8 octobre de la même année. Ça, c'est pour la liste du BCJI. Monsieur le témoin, au vu de ces documents, est-ce que cela vous rappelle que le TAHAM que vous avez connu et qui travaillait à l'économie militaire de la zone et qui a été arrêté en 1977, est-ce que cela vous rappelle que son nom était Hi-Hing ou Pi-Hing et qu'il a été envoyé S21 à Phnom Penh ? Je n'ai jamais entendu le nom de Hi-Hing. Le nom que j'ai entendu citer pendant la guerre et également lors de la libération en 1975, c'était le nom de Homme. Je n'ai jamais entendu parler d'autres noms hormis celui de Homme. L'accusation, simplement parce que hier, la défense de Luan Shea, en audience publique, a dit quelque chose sur la véracité de la déposition d'un témoignage et son identité. J'aimerais préciser un point. Apparemment, il y a plusieurs TAHAM, il y en avait plusieurs dans la zone nord-ouest. Il y a un PV d'audition, le 2TCW 1036, E3-9581, réponse 67. Et là, il dit avoir connu au moins 3 personnes dans la zone nord-ouest qui s'appelaient TAHAM. Maître Coppe, une observation. Bonjour. Je comprends ce que vient de dire l'accusation, mais au nom du témoin et aussi pour l'intérêt de la Chambre de la Cour suprême qui suit peut-être les débats, et bien, Trott, qui a été entendu par les enquêteurs, a dit quelque chose dans le document E3-9610, question-réponse 31, et je vais citer. J'ai utilisé mon surnom HAM. Un de mes beaux-frères a vu mon nom dans une liste de personnes exécutées à S21. Sachant que j'étais encore en vie, il m'a invité à examiner la liste de noms à Toulsling. Donc le mystère n'est pas encore élucidé. L'interprète se corrige, c'était le demi-frère, non pas le beau-frère. L'accusation. Je serai prêt, le cas échéant, à présenter des arguments là-dessus. Je suis convaincu de bien fonder de nos arguments, mais l'intervention de la Défense ne fait qu'étayer mon point de vue, à savoir qu'il y a peut-être plusieurs tarames, comme indiqué dans les témoignages précités. Mais nous pourrions avoir ce débat par l'entremise des mémoires de clôture. Monsieur le témoin, quelques questions sur Tachling, la personne sur laquelle on vous a interrogé hier. Dans votre déposition, vous avez dit que Tachling était un chef de l'état-major militaire de la zone nord-ouest. Est-ce que c'est exact? Je ne sais pas si c'était exact ou non, si il était bel et bien à ce poste, mais ce que je savais, c'est qu'il était rattaché à la division 1 et à la division 2, l'état-major de cette division. Merci. Et vous avez également dit que vous avez dit que vous avez également dit que vous avez dit que vous avez été arrêté. Saviez-vous ce qui lui est arrivé après son arrestation? À ma connaissance, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est que vous avez dit que ceux qui faisaient partie du réseau, ceux qui étaient affiliés à l'armée de la zone, ceux qui étaient considérés en faisant partie de ce réseau étaient tous accusés d'être des traîtres. Et c'est ce que vous avez dit dans le procédé urbain de l'émission E3 9580. Mise à part Tassom, le chef de l'unité de la pêche, il y avait-il quelqu'un d'autre qui pensait à cette époque-là ? Le dernier à avoir été arrêté, c'était Tanyim. À ma connaissance, Tachleng, l'état-major militaire de la zone, a probablement été envoyé à S21. Au début, les chefs de l'unité de la division 1 et 2 étaient arrêtés, suivis des dirigeants de le régiment, bataillons et unités d'artillerie. Donc ici, vous dites « a probablement été envoyé à S21 ». Vous pouvez vous dire à la Chambre pourquoi vous avez dit cela, pourquoi vous avez utilisé les termes de « probablement envoyé à S21 ». Besides Tachom and Tachleng, I did not know where others were sent to. What I knew was that Tachom and Tachleng were sent to Phnom Penh. Ils ont été arrêtés le même jour. Correction, ils ont été arrêtés deux jours différents. Je vais vous poser la même question à propos de Tachleng. L'accusation, j'allais vous poser la même question à propos de Tachleng. Savez-vous quel était le véritable nom de Tachleng ? Je ne savais pas parce qu'ils habitaient dans des villages différents. Ils vivent dans la même commune, dans la même commune, mais dans différents villages, dans des villages différents. Therefore, I did not know their original names besides the names that people call him Tachleng. Je ne connaissais que le nom par lequel les gens les appelaient, Tachleng. On the case file, the OCIG S21, list E3, 10604, number 7223. Mr. Witness, we have a entry for Lim Chuom, alias Tachleng, age 42, deputy secretary, division 2, northwest zone, who entered S21 on 18th December, 1977. Does that refresh your memory, that Tachleng's name was Lim Chuom ? No, I have never heard of this name. Thank you. I'd like to now move on to asking you some questions et à présent, je vais vous poser quelques questions au sujet de Tavan, qui a été évoqué hier. Hier, vous avez dit qu'il faisait partie du comité du Sector 2. Connaissez-vous le véritable nom de Tavan ? J Quitei. I did not know his original name, people simply referred to him as Tavany . Il faisait partie des forces de lutte déjà bien avant les années 1970. Je l'ai connu, parce qu'il travaillait au département, et j'étais en charge de liations avec lui concernant la nourriture et la nourriture qui devait être supplied aux soldats. People simply referred to him as Tavannes. Je ne connaissais pas son nom d'origine. Vous souvenez-vous du moment auquel Tavannes a été arrêté ? Je ne me souviens pas. Je ne sais pas à partir de quel moment et jusqu'à quel moment il était responsable de proposer du secteur 2. Il était déjà membre du comité de secteur. Je ne sais pas quelle position il était sa fonction auparavant. Par la suite, on l'a nommé à la supervision d'un site de construction. L'accusation, je ne suis pas certain que vous ayez bien compris ma question. J'étais en train de vous demander si vous savez à quel moment Tavannes a été arrêtée. L'accusation, voyons si j'arrive à vous rafraîchir la mémoire. Est-ce que ça vous rappelle que Tavannes a été arrêtée quelque part aux alentours du mois de juin ou alors au milieu de juin ? Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Et je me suis vraiment rendu dans le chef-lieu de la province de Tavannes. En votre testimony yesterday, vous avez dit que Tavannes vous avez dit que Tavannes avait été équipé de façon illégale des forces mobiles. Mais il ne savait pas de qui ta somme tenait cette information, mais qu'on ne savait pas de qui ta somme tenait cette information. Savez-vous si Tavannes a bel et bien fait ce dont on l'a accusé ? J'ai entendu dire que Tavannes a été accusé d'avoir caché des armes pour armer ses forces illégales et que c'est pour cette raison qu'il avait été arrêtée. C'est ce que les gens ont dit. Et la plupart de ce sont après ça, je n'en sais rien. Quant au reste, je n'en sais rien. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, il a été arrêté. Je m'en tiens ce que j'ai dit. J'ai donné ma réponse à partir de ce que j'ai entendu les autres me dire. Ce qu'ils m'ont dit est vrai ou est faux, je ne sais pas. Mais j'ai remarqué que Tavan a disparu. J'ai entendu dire quoi que ce soit à propos de ce qu'aurait dit Tjervuan lorsqu'il a été arrêté. Arrêtez. J'ai entendu dire quoi que ce soit au sujet de ce que Tjervuan, alias Vaughan, a dit lorsqu'il a été arrêté. Je n'ai jamais entendu ce que Tjervuan, alias Vaughan, a dit. Lui, je ne l'ai jamais rencontré personnellement, à partir du jour de la Libération en 1975. Je ne l'ai jamais rencontré parce que mes responsabilités au travail étaient différentes des siennes. Je voudrais vous lire une citation d'une citation. C'est E3-413. C'est le record de l'interview de Salat-Ban. En anglais 003, 610, 610, 4, Khmer 003, 575, 3, 1, French 004, 05, 4, 5, 6. Il parle des personnes qui ont été emmenées à Phnom Penh. Il parle des personnes qui ont été emmenées à Phnom Penh et des M. Pong. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire ? Est-ce que cela vous rappelle que ces personnes, particulièrement Tjervuan, alias Vaughan, ont dit une telle déclaration ? Merci. Je voudrais à présent vous poser quelques brèves questions au sujet de Ross Nim. Pour commencer, pouvez-vous nous dire qui a remplacé Ross Nim lorsqu'il a été arrêté ? À cette époque-là, je ne connaissais pas la structure hiérarchique. Les gens d'en haut, à l'échelon supérieur, ont affecté quelqu'un pour remplacer Ross Nim. À cette époque-là, j'ai vu Tamok et Tatum. Ils étaient déjà à Batambang. Je l'ai vu au secteur 1, secteur 2. Je l'ai vu au secteur 1, secteur 2. Lorsque vous avez répondu à une question au sujet de Ross Nim hier, vous avez dit que vous avez rencontré Ross Nim en personne, lorsque vous avez assisté à des séances politiques à une école politique ? Oui, c'est exact. À cette époque-là, des cadres venus de différentes sections et différents bureaux avaient été convoqués pour assister à une séance d'études politiques. C'est alors que je l'ai rencontré. En fait, je le connaissais déjà d'avant et le jour de la libération en avril 1975, lorsque nous étions encore dans la jungle. Et ces séances d'études, où avaient-elles lieu ? Je ne me souviens pas d'études, mais ces séances ont eu lieu à plusieurs reprises, chacune de ces séances ont eu lieu à plusieurs reprises. Chacune de ces séances dureaient deux à trois jours. Question. Ces séances avaient-elles lieu avant, avril 1975, ou après, après avril 1975, ou les deux ? Les séances ont eu lieu après avril 1975. Elles ont eu lieu fin 1975. Et ensuite, début 1976, à mon récollection, c'était probablement février ou mars, il y a eu à nouveau une nouvelle salve de séances d'études. Question. Et qui dirigeait ces séances d'études ? Qui parlait lors de ces séances d'études ? Question. Les personnes qui donnaient ce cours… Les personnes qui donnaient ces cours… Tassan was the one who explained to us in details during the study session. Que vous a-t-on appris pendant les séances d'études ? Quel type de sujet a-t-il abordé ? At that time, to my recollection, the study session was about the strengthening of our political stance, and about the revolution, and about strengthening our spirits to struggle against the feudalism, capitalism. We needed to eliminate this kind of feudalism and capitalism from the society. We needed to strengthen our stance in order to serve the revolution and our army. And those were the points I remember. Thank you. I'd like to now move on to asking you some questions about the information that you've told us that you heard regarding plans for rebellion. You reiterated today that you only heard about this from other people. You don't know if it was true. You also explained yesterday that most of the information you learned about that alleged plan came from the Southwest Zone cadre after the arrests of Northwest Zone leaders had taken place. I'd like to start off by asking you some questions, a couple of brief questions just about your own fishing unit. The fishing unit that you were part of, where individuals were arrested and dispersed, did the Southwest Zone cadre ever accuse you or other people that you were fishing unit of anything when they were arresting you or dispersing you? Before the arrest of my chief named Tassoum, Before that, the Southwest Force came to supervise my unit and my area. They made accusations and reports to the zone that my men stole fuels and dumped those fuels into the river. They accused me and my men of sabotaging the interests of the nation of the army. So those were the accusations. And then later on, they arrested Tassoum. And after Tassoum had been arrested, they started to... After the arrest of Tassoum, they started to... gather up all the people in the fishing unit... ...a rassembler toutes les personnes de l'unité de pêche. And those people were separated from each other and sent to different cooperatives. In fact, there were no rebellions. Only some people escaped into the forest to create the Khmer So or White Khmer Movement. Ils ont échappé pour créer le mouvement des Khmer So or Black allant dans la jungle. Question, les choses qui ont été reprochées à votre unité de pêche, à savoir verser du carburant dans la rivière, est-ce que vous les aviez bel et bien accomplies ? Non, nous n'avions rien fait de tel. Et les gens qui habitaient là-bas le savaient. Quand nous transportions du poisson fermenté ou des vivres, ou quand nous transportions du carburant pour approvisionner les moteurs des bateaux, et lorsque nous faisions cela, nous montions déjà de carburant, alors comment aurions-nous pu verser le carburant dans la rivière ? Nous essayons d'expliquer, mais peut-être ils ne nous croient pas et c'est pour cela que Tassoum a été arrêté. Ils ont ensuite dispersé les gens de mon unité de pêche. Les gens ont été séparés et placés au sein de différentes coopératives. Les bateaux à moteurs et l'équipement de pêche ont été laissés sur place. Nous avons seulement enlevé les gros moteurs des bateaux pour les utiliser afin de transporter des gens. Et nous sommes allés à Salat Taon, et nous sommes allés à Salat Taon. Et d'autres personnes ont été transportées jusqu'au chef-lieu de Batembang. Question, savez-vous pourquoi les cadres de la zone sud-ouest vous accusaient d'avoir fait quelque chose que vous n'aviez pas fait ? Mettre un peu de objection, on demande aux témoins de spéculer. Il n'a aucune idée de savoir si effectivement le carburant a été trouvé, juge Fens. D'où la question, savez-vous si ? Parce que s'il ne sait pas, il peut répondre non. Il me semble que c'est bel et bien ainsi que la question a été formulée, dit la juge Fens. L'accusation de M. Tenor, je répète ma question. Savez-vous pourquoi les cadres de la zone sud-ouest vous ont accusés, vous et vos hommes, d'avoir fait quelque chose que vous n'aviez pas fait ? En fait, il y avait des gens dans les cadres qui ont travaillé dans mon unité. En fait, il y avait des gens dans toutes les colles qui ont travaillé dans mon unité. Et c'est pourquoi ils ont fait ces accusations. En réalité, nous n'avons pas du tout fait ce dont on nous a par la suite accusés. Un cadre de la zone sud-ouest, quelconque vous a-t-il jamais dit pourquoi on leur avait donné l'instruction de venir dans la zone nord-ouest et pourquoi ils étaient là ? Je ne savais pas du tout comment réfléchissait les gens de la zone supérieure. Ils ont dit qu'ils voulaient que ces personnes viennent de rejoindre certaines unités. J'aimerais vous lire l'inlocution de E3-9508036. Question, when the southwest group arrived in the northwest, did they ever announce in meetings that they had come to take control of the zone ? Answer, during meetings, they never said they had come from the southwest. They only declared that Upper Ankar had assigned them to take control of this place. We learned they were from the southwest through village gossip. Does that refresh your memory that you heard the southwest zone cadres and meetings telling you that Upper Ankar had assigned them to come to the northwest zone ? Answer, I never heard the answer. Je n'ai jamais rien entendu de tel, mais des gens venus travailler avec moi m'ont dit qu'ils étaient venus rejoindre l'unité au motif que l'encart d'en haut les avait envoyé pour venir aider mon unité. Voilà ce que les gens m'ont dit. Question. Avez-vous assisté à des réunions auxquelles des cadres de la zone sud-ouest vous aurez donné des informations ? Réponse. Ils ne nous ont jamais convoqués à une réunion. Deux ou trois d'entre nous de la section de l'économie avons été invités pour parler travail. On nous a dit que nous devions nous entraider. Pour ma part, on ne m'a jamais confié de plan ou d'instruction venant de l'échelon supérieur. Question. Vous dites, vous avez parlé de réunions. Avez-vous assisté à des réunions après avoir été envoyé à la commune de Salak-Aan, là où vous avez une réunion à laquelle vous auriez reçu des informations de la part de cadres du sud-ouest ? Réponse. Ils ne m'ont pas convoqué une réunion, mais nous avons convoqué une réunion de notre petit groupe pour parler travail et pour parler du problème de la nourriture. On nous a dit de ne pas emmener en cachette de la bouillie chez nous. On nous a dit d'aller directement au réfectoire lorsque la cloche sonnait. En plus de cela, nous avons reçu l'instruction de ne pas être paresseux et de respecter les horaires de travail. Je vais citer un accord au 3-bar 9-5-8-0. At answer 37, you're asked, quote, «After the arrests of the Northwest group, did they ever organize a meeting to announce why they arrested the Northwest group ? » Ils avaient arrêté ces gens. Et la réponse, « J'ai assisté à des réunions avec Taim, le chef de la coopérative de la commune de Salak-Aan dans le sud-ouest. » Il a dit que les chefs du Nord-Ouest avaient trahi l'Ankar et la peuple et que lui était venu pour réunir et redévelopper la coopérative. Les précédents avaient trahi l'Ankar et l'Ankar les avait déjà liquidés. Est-ce que ceci vous rappelle que vous avez assisté à une telle réunion à laquelle vous avez reçu des informations sur la raison pour laquelle des cadres de la zone Nord-Ouest avaient été liquidés ? À mon arrivée, ils ont dit aux villageois qui étaient sur place dès le début à Salak-Aan de travailler avec d'autres villageois. Et la réponse, ils ont demandé pour quoi l'Ouest de pêche de va vivre à cette endroit et la réponse s'aïté de la question de ce point que vous avez cité. Et ils ont demandé pour quoi l'Ouest de pêche de va vivre à cette endroit et la réponse s'aïté de la question de ce point que vous avez cité. C'est pourquoi le chef était un traître et donc quelqu'un avait été envoyé pour un traître de unité de pêche. C'est là que j'ai assisté à la réunion et c'est ce que j'ai entendu. Il y a eu des réunions, mais pas très souvent. Il y a eu des réunions, mais pas très souvent. Et les réunions portés sur le travail. Il y a eu des réunions, mais pas très souvent. Éireann, 01-33-05-60, Khmer 01-32-63-41. Quote, question, how did they announce about the supervision of Tamoc? Answer, they announced that the zone chief had betrayed Ankar. This or that chief had betrayed. Then they appointed names to all the districts and sectors. Closed quote. The next quote is at English 01-33-05-41, Khmer 01-32-63-30. Quote, this is you speaking to begin with. I did not lack much. The shortages happened. When the southwest zone arrived, they dissolved my team. They said Tanim, Takling and Taren were all traitors. Closed quote. When you're using they in these descriptions, are you referring to these types of meetings where southwest zone Padre would tell you about the reasons for the arrests? The reason of the arrests was because of the fact that they were accused of being in the traitors network. So there were purges from units to units. I heard that from the southwest zoners. Did they also tell you that individuals from the southwest zone were Vietnamese and CIA spies? from the southwest. I used to hear of it. that the people from the southwest zone did say that those who were from the northwest were CIA agents or other agents serving the feudalists. I heard of that. J'en ai entendu parler. I personally never went to ask them for further clarification of information. I only noted the information. And during the time, they were trying to search for those who were linked to Tassoum group. I myself never did any bad things to the villagers or members. So I was concealed by the villagers and my colleagues. I was told that those who were linked to Tassoum had already been arrested. there were six, seven or eight family members, families, uh, remained living at Asala Ta'on. I was concealed by the villagers and, uh, my colleagues. Ainsi que mes collègues, ils m'ont aussi caché. At the time, it, I had been revealed that I was the deputy within Tassoum unit, I would have had no chance to come here. Just one follow-up question. Why did you say that you would have no chance to come here if it had been revealed that you were a deputy in the fishing unit? Why did you say that? I, myself, believe that if they had found out who was the deputy chief, I would have been arrested and sent for refashioning. J'aurais été arrêté et envoyé en rééducation. J'aurais été privé d'eau et de nourriture. C'est eux qui auraient décidé quel traitement me réserver s'ils avaient découvert que j'étais le chef de joie. L'accusation. Je m'apprête à passer à un thème suivant. Peut-être pourrions-nous observer une pause ? Le Président, je vous remercie. Nous allons observer une pause jusqu'à 10h30. Veuillez être ponctuel. Ici l'audience, occupez-vous du témoin pendant la pause et veuillez ramener le témoin dans le prétoire accompagné de son avocat de permanence pour la reprise de l'audience à 10h30. C'est une suspension de l'audience. Merci. 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 Merci.